La décision du Conseil des ministres concernant le développement d'une deuxième zone offshore, et j'allais vous dire que la capacité de l'éolien offshore sera dès lors portée de 2,2 gigas, capacité de la première zone, à 5,8 gigas, un chiffre représentant un quart de la production totale d'électricité, donc c'est considérable. Alors, j'ai toute une série de questions par rapport à ceci, à cette décision. Un, est-ce qu'on pourrait être informé du calendrier de ce projet et à quelle échéance pouvons-nous espérer que la capacité des parcs éoliens offshore soit portée effectivement à 5,8 gigawatts ? Pouvons-nous obtenir des informations au sujet de l'état du réseau d'approvisionnement de l'électricité offshore ? Le projet que je viens d'évoquer nécessitera-t-il une adaptation du réseau et des contacts ont-ils déjà été pris avec vos collègues des entités fédérées à ce propos ? Dans votre note de politique générale, vous mentionnez votre volonté, madame la ministre, d'étudier, et je cite, la possibilité de réaliser une capacité supplémentaire d'éolien offshore en dehors de la mer du Nord. Est-ce qu'on pourrait avoir votre retour à ce sujet ? Et enfin, nous savons que de nombreuses avancées ont été réalisées dans le domaine des technologies énergétiques éoliennes ces dernières années ? Et dès lors, est-ce qu'on pourrait être informé des technologies employées dans le cadre de ce projet, considérant les avancées technologiques que je viens d'évoquer ? Une adaptation des parcs éoliens existants est-elle envisagée ? Voilà, merci déjà pour vos réponses. Je remercie la ministre pour ses réponses, qui sont évidemment… En tout cas, qui marquent l'ambition du gouvernement en matière de transition, et c'est très bien, et qui font aussi la démonstration que la transition, ce ne sera pas et ça ne peut pas être des discours incantatoires et des objectifs vagues, mais des investissements concrets et des investissements publics notamment. Et donc, de ce point de vue-là, je voudrais vraiment remercier la ministre pour l'approche qui est la sienne et sa manière de voir la transition énergétique. Merci. Merci.